Ces rencontres d'automne organisées par le CADTM signent les 30 ans de ce réseau international. Un réseau international qui milite sur quatre continents aux côtés d'hommes et de femmes qui se battent pour l'émancipation des peuples. Contre le capitalisme, l'impérialisme, le patriarcat et le néocolonialisme. L'angle d'attaque du CADTM est la dette et cette notion est transversale dans tous les débats qui mèneront ces deux journées d'échange organisées par le CADTM. Donc, bienvenue, vraiment merci d'être là. Que dire encore ? Donc là, nous ouvrons ces deux journées avec des intervenants qui vont nous parler de... Enfin, globalement, d'ouvrir ces deux journées sur les 30 ans du CADTM et ses actions. Je pense que là, je vais déjà laisser découvrir avec vous, enfin, je vais découvrir avec vous, en fait, une vidéo qui a été tournée lors des... qui a été réalisée lors des 20 ans du CADTM. Donc, il y a maintenant 10 ans, par Chris Donrond, qui est parmi nous ce soir. Merci à lui. Et qui est un des membres fondateurs du CADTM. Je vous laisse d'abord découvrir cette petite vidéo. C'est une petite vidéo de quelques minutes. Un peu moins de 3 minutes. Les 3 éléments tout à fait... L'intéressant, positif du CADTM, c'est qu'il a inscrit son action dans une triple dynamique. D'abord, dans un internationalisme. Le CADTM au Bénin, c'est rien que les Africains. Il y a les syndicats. Il y a aussi les femmes à la base. Et surtout, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, ce n'est pas des femmes intellectuelles, mais des femmes victimes des politiques néolibérales à la base, qui ne peuvent pas s'exprimer en langue française, mais qui essaient vraiment à travers l'intermédiaire de leurs soeurs qui mènent cette lutte-là à comprendre la question de la dette à la base et qui savent aujourd'hui faire les liens entre les réalités et les politiques néolibérales. La deuxième dynamique du CADTM, c'est sa capacité à se renouveler du point de vue de ses générations. Une organisation comme le CADTM, ça montre que c'est possible d'agir directement sur une question comme la dette qui paraît difficile, mais qui est centrale aussi bien au sud comme au nord. Comme le disait Pauline, ça donne une dimension internationale, internationaliste à toutes ces luttes. Et donc, quand on voit que c'est possible aussi dans notre pays, mais aussi ailleurs, ça motive encore plus à s'engager. Et puis, on a d'autant plus raison, nous, de s'engager et de devoir nous engager en tant que jeunes, parce qu'on fait partie aussi d'une génération qui se prend en pleine face à ces attaques capitalistes tous les jours, au quotidien, encore plus si on est une jeune femme et encore plus si on est un jeune immigré, enfin d'origine immigrée. Et donc, on se doit aussi, du coup, de se mobiliser. Et le troisième, c'est que le CADTM, il s'inscrit directement à l'échelle mondiale. Et la dette, c'est un révélateur du système dans lequel nous vivons et de la crise de ce système. C'est être toujours, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, du côté de ceux et de celles qui sont exploités. C'est toujours, dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas. Je vais donner maintenant la parole à Éric Toussaint, porte-parole du CADTM international, pour nous parler de ses 30 ans du CADTM. Merci. Merci beaucoup. Très contente d'être avec vous ce matin, soit en présentiel, soit à distance, dans des circonstances assez dramatiques, mais qui ne nous empêchent pas de relever la tête et de nous battre aux quatre coins de la planète. Alors, un peu d'histoire. Ce qui a précédé d'abord la création du CADTM il y a 30 ans. C'est tout à fait important qu'on soit réunis ici, à Liège, parce que, quelque part, le CADTM est effectivement né en lien avec des luttes tout à fait concrètes à Liège. En 1983, le personnel de la ville de Liège, dont je faisais partie, a été soumis à un plan d'ajustement structurel par une majorité dite progressiste, PS et Colo, qui a appliqué, afin de pouvoir rembourser la dette, des réductions salariales de 25% et tout un programme de privatisation. Il y a eu 16 semaines d'actions et de grèves. Le gouvernement fédéral a envoyé l'armée pour reprendre le contrôle de la situation, parce que les ouvriers communaux qui ramassaient les poubelles refusaient de les ramasser et tous les jours, il y avait des manifestations dures par rapport au pouvoir communal et au pouvoir wallon et au pouvoir fédéral qui bloquaient par rapport aux revendications des travailleurs. Et c'est dans le feu de cette action qu'on s'est interrogé sur d'où venait cette dette qui était réclamée à la ville de Liège. Et on a commencé un audit à toute une série de militants. On était une trentaine de militants à nous réunir. On venait de différents secteurs de la ville, y compris le secteur des soins de santé, parce qu'à ce moment-là, une partie des soins de santé qui sont aujourd'hui dans le cadre d'intercommunal était en charge de la ville de Liège. Ça, c'est la première chose. Donc, on a un ancrage dans des luttes concrètes et par rapport à un programme d'ajustement structurel qui était appliqué au Nord, avec des taux de remboursement. Le taux d'intérêt d'un emprunt qu'on appelait l'emprunt guimato s'élevé à 15%. Le taux d'intérêt que devait payer la ville de Liège. Il y a eu un mouvement non seulement à la ville, mais des actions de solidarité de la part de travailleurs d'autres villes, et notamment d'Anvers. Donc ça, c'était en 1983. À la même époque, avait éclaté la crise de la dette du tiers-monde. En 1982, le Mexique avait annoncé qu'il ne pourrait pas continuer à rembourser la dette. Et donc, dans ce contexte de la crise de la dette du tiers-monde, une série d'initiatives ont été prises, notamment avec des personnes emblématiques comme Thomas Sankara ou Fidel Castro. Thomas Sankara a été convaincu, à partir de 1985, qu'il fallait absolument arrêter le paiement de la dette. Il a essayé de convaincre les autres chefs d'État africains de constituer un front. Il les a appelés en juillet 1987 à une assemblée générale de l'organisation de l'unité africaine à Addis Abeba à faire ce front et à arrêter de payer la dette. Il a annoncé que, s'il se retrouvait seul, il ne serait pas présent à l'assemblée suivante. Et comme vous le savez sûrement, le 16 octobre 1987, c'est-à-dire il y a 33 ans et 2 jours, il a été assassiné. Parce qu'il constituait une menace par rapport à d'autres chefs d'État, par rapport au secteur traditionnel dans son pays et par rapport à des grandes puissances comme la France, qui considère que le Burkina Faso, comme les autres pays de l'Afrique occidentale, font partie de son précaré. Et puis, il y a la figure de Fidel Castro qui appelait à la suspension du paiement de la dette en disant, avec le mot d'ordre, la dette est impayable et elle est immorale. Tout ça a produit un puissant mouvement de solidarité avec les pays du tiers-monde. et en 1989, il y a eu une grande campagne lancée en France qui s'appelait « Ça suffit comme si ? » donc en verlan, « Ça suffit comme ça ? » dans la foulée aussi d'initiatives pour dire « On en a marre du G7, il venait de se mettre en place quelques années avant, on en a marre de la Banque mondiale et du FMI et on veut que le tiers-monde, qui est le tiers-état d'aujourd'hui, on était en 1989, 200 ans après la Révolution française, et François Mitterrand, le président français, avait eu l'idée scandaleuse d'inviter ses collègues du G7 à la Bastille pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. Et donc la campagne, c'était autour du thème « Le tiers-état de 1789, c'est le tiers-monde d'aujourd'hui et il faut mettre fin au seigneur de la terre » et on écrivait « seigneur » comme aristocrate et « seigneur » avec SAI et il faut absolument l'annulation de la dette. Et c'est dans la foulée de cette grande initiative en France qui faisait écho à ce qui se passait en Amérique latine et en Afrique que le CRD thème est né en mars 1990 comme, dès le départ, une organisation plurielle. Alors je vais justement indiquer quelques mots-clés mais aussi rappeler que celles et ceux qui ont fondé le CRD thème et ici dans la salle on est deux à avoir participé à la fondation du CRD thème Chris Denon derrière sa caméra qu'on a déjà mentionné et moi-même. Et puis il y a sur les cinq personnes du premier conseil d'administration du CRD thème il y a deux personnes qui nous ont quittés Denise Coman en 2010 et Josh Gurdens en 2010 également. Et puis il y a une camarade qui est toujours bien combative qui habite dans la région gantoise et qui prochainement certainement viendra jouer avec Chris des morceaux joués et chantés à l'occasion d'une activité sur les 30 ans du CRD thème. Mais nous étions à fond dans l'internationalisme à l'époque. Chris Denon comme Denise Coman comme Brigitte Poney qui est ici présente aussi dans la salle nous sommes allés avec des brigades volontaires de travail au Nicaragua aider les paysans sandinistes en plein milieu des années 80. A partir de Liège nous avons envoyé des convois humanitaires vers la Pologne au début des années 80 pour soutenir le syndicat Solidarnosc nous avons aussi contribué comme militants à envoyer des émetteurs récepteurs pour soutenir la gauche de Solidarnosc en 1985 nous avons fait des délégations pour soutenir la grève des mineurs britanniques contre Thatcher et donc quand on a créé le CRD thème on était des militants quelque part aguerris à l'activité et à la conviction internationaliste et à l'idée qu'il fallait choisir un thème transversal un peu comme Amnesty international ou Greenpeace ou d'autres grands mouvements à partir desquels on allait aborder tous les autres thèmes et donc à partir de la question de la dette effectivement il est possible d'aller vers toutes les autres questions et je vais en dire quelques mots bon alors justement je pense que l'action du CRD thème déjà Gus Massiat en a parlé dans sa courte intervention dans la vidéo mais je dirais le mot radicalité radicalité le CRD thème est une organisation radicale c'est à dire qu'elle veut traiter les problèmes à la racine et que pour traiter les problèmes à la racine il faut des changements absolument fondamentaux des bouleversements il faut une révolution il faut que toute une série d'acteurs qui jouent un rôle en tant que créanciers soient mis hors jeu il faut qu'ils dégagent il faut qu'une série d'institutions soient abolies comme la Banque mondiale où le FMI est remplacé par d'autres institutions internationales la radicalité est donc un élément clé dans le code génétique du CRD thème et ça le différencie d'une série d'organisations qui pensent elles qu'il faut plutôt adopter la modération pour pouvoir convaincre et pour pouvoir faire les petits pas qui amèneront au changement et nous après 30 ans on se rend compte que ceux et celles avec qui on collabore d'ailleurs qui pensent que la modération va aboutir à des résultats n'ont pas réussi à prouver que ça aboutit à des résultats parce qu'on a beau dialoguer gentiment avec la Banque mondiale et le FMI on a beau accepter leurs invitations au dialogue leur attitude leur politique ne change absolument pas ce qui nous convainc d'autant plus qu'il faut d'une politique qui considère que la rupture est un élément fondamental pour un changement réel deuxième mot clé pour présenter ces thèmes convergence convergence il y a dedans la notion de mouvement mouvement qui converge de manière centripède des mouvements qui peuvent avoir des origines tout à fait diverses qui peuvent avoir des conceptions politiques philosophiques et des expériences très différentes mais qui sont prêtes à converger sur des positions communes pour combattre ensemble et troisième mot alors unité la convergence ça sert à faire l'unité parce que quand on est unis on est plus fort pour gagner la pluralité aussi dès la création du CEDM il y avait différentes organisations politiques différentes organisations syndicales différents mouvements de solidarité nord-sud il y avait une organisation féministe liégeoise qui s'appelait le collectif de défense des femmes battues qui maintenant est devenue une organisation une structure très importante ici à Liège d'accueil pour femmes battues et qui a changé de nom donc pluralité internationalisme j'en ai parlé antiracisme et puis transversalité je l'ai dit aussi la dette est un thème transversal qui est un angle d'attaque aussi qui débouche sur les autres questions lié à différentes formes d'oppression la dette comme thème transversal tout comme le féminisme tout comme l'écologie ou l'éco-socialisme alors dans les caractéristiques du CADTM il y a aussi la continuité la ténacité le CADTM existe depuis 30 ans il a commencé comme une organisation modeste en Belgique et maintenant il est présent dans plus de 30 pays sur 4 continents il est en Amérique du Nord ou la Caraïbe si vous voulez avec Haïti il est en Amérique du Sud il est principalement en Afrique avec plus de 15 organisations en Afrique il est en Asie en Asie du Sud et au Japon et il est présent en Europe dans 6 pays différents la ténacité tenir tenir bon on a affronté des coups on a affronté la répression dans les luttes qu'on a menées des militants à nous que ce soit en Belgique ou ailleurs ont été arrêtés injustement certains ont été condamnés mais ils tiennent bon je pense par exemple au journaliste indépendant Omar Radhi aujourd'hui emprisonné au Maroc et pour la libération duquel on se bat et puis autre mot clé mobilisation il y a les idées il y a le plaidoyer il y a la recherche qui amène à construire des arguments solides il y a l'unité l'unité d'action la transversalité mais sans les mobilisations on changera rien du tout les discours ne modifient pas les rapports de force la multiplication des conférences zoom avec participation très large au niveau planétaire ne vont pas changer le rapport de force et donc on est comme il y a 30 ans aujourd'hui dans des circonstances où on doit trouver les moyens de déboucher sur des actions réelles qui permettent des changements réels et c'est pour ça que le CRTN ne peut que se féliciter des peuples qui entrent en mouvement des actions qui permettent des changements et exemple de ces actions qui permettent des changements pensons à la victoire de la mobilisation des antifascistes en Grèce qui par leur énorme mobilisation d'il y a une dizaine de jours ont obtenu que la justice qui avait l'intention de flancher devant Abdoré finissent par condamner Abdoré comme organisation criminelle pensons au peuple malien qui s'est mobilisé pendant tout l'été pour se débarrasser d'un président corrompu comme le peuple burkinabé l'avait fait pour se débarrasser de Kompahoré ou comme le peuple tunisien ou algérien ou algérien l'avait fait pour se débarrasser de leurs dictateurs respectifs pensons au peuple libanais qui s'est mobilisé durant des mois et continue à se mobiliser contre la dictature de la dette contre un gouvernement complice des banquiers et co-responsables du drame qui a eu lieu au mois d'août pensons au peuple de l'équateur qui nous avait donné déjà des exemples fin des années 90 début des années 2000 en se débarrassant par des grèves générales et des mobilisations notamment des peuples indigènes de l'équateur qui s'étaient débarrassés de quatre présidents , néolibéraux successifs puis s'étaient dotés d'un président comme Raphaël Correa qui a lancé l'audit de la dette avec participation citoyenne et auquel le CADM a été associé en 2007-2008 et qui a abouti à une victoire contre les créanciers en 2008-2009 mais ce peuple de l'équateur qui s'est de nouveau mobilisé exactement il y a un an et qui a obtenu exactement il y a un an une victoire une des rares victoires de l'année passée un plan concocté par le FMI et par le président Lénine Moreno a été abandonné suite à d'extraordinaires mobilisations les mobilisations à la même époque au Chili et en Colombie donc en octobre novembre de l'année passée les mobilisations actuelles en Biélorussie les mobilisations dont on ne parle absolument pas en Slovénie tous les vendredis depuis quatre mois les citoyens slovènes c'est le pays au coeur géographique de l'Europe membre donc de la zone euro où il y a des mobilisations tous les vendredis à bicyclette de jeunes qui veulent le départ du président néolibéral les mobilisations des étudiants hongrois aujourd'hui contre la privatisation notamment des universités ou de certaines universités et des centres de formation dramatiques les mobilisations de la jeunesse en Thaïlande contre la monarchie bien sûr l'énorme mouvement Black Lives Matter des derniers mois suite à l'assassinat de George Floyd par un flic qui vient d'être libéré sous caution en ayant payé un million de dollars de caution et qui est donc en liberté dans l'attente d'un procès les énormes mobilisations féministes la grève des femmes en Espagne les mobilisations des femmes en Noir en Pologne les mobilisations des travailleurs de la santé des derniers mois les luttes des sans-papiers aujourd'hui on parlera après-midi de la lutte des sans-papiers mais nous serons de tout cœur avec ceux qui devant la commission européenne se mobilisent aujourd'hui à 14h pour une solution et une politique rompant avec l'attitude d'Europe forteresse qui condamne chaque année des milliers de personnes au danger de mort et à une mort certaine dans un grand nombre de cas lorsqu'ils essayent de traverser la Méditerranée pour obtenir le droit au refuge ici en Europe et je termine par ça les mobilisations c'est ce qu'il y a de fondamental c'est l'auto-organisation des personnes opprimées c'est leur capacité à changer le rapport de force qui déplacera les montagnes ce n'est pas toute une série de propositions et d'annonces qui sont plutôt une montagne qui annonce qui accouche d'une souris nous nous voulons déplacer des montagnes et pour déplacer les montagnes c'est les mobilisations populaires qui le permettront merci beaucoup pour votre attention et je suis sûr que cette journée dans ces circonstances difficiles va constituer un succès merci Eric merci beaucoup donc nous sommes deux trois ici sur cette grande table mais d'autres personnes interviennent également dans cette plénière d'ouverture ces personnes se trouvent aux quatre coins du monde donc comme vous le savez ces rencontres d'été sont organisées aussi par internet donc via zoom et l'intervenante qui va suivre est Maria Lucia Fattorelli de l'Auditoria Cidade da Divida du Brésil je ne sais pas où en est la technique donc peut-être que je n'ai pas de repères mais donc et donc on peut la passer je voudrais dire bonjour à Eric Toussaint et à toute l'équipe du CADTM pour leurs 30 ans d'anniversaire de lutte et à quelqu'un qui a apporté tellement pendant toutes ces années de lutte et qui est maintenant décédé j'en suis sûre qu'il continue à nous envoyer de la lumière à nous inspirer et à nous donner de la force pour continuer en ce qui concerne le dit citoyen nous avons fondé notre fondement notre mouvement il y a 20 ans au Brésil depuis le début nous avons compté avec la participation du CADTM au Brésil et dans d'autres initiatives internationales dans lesquelles nous avons pris partie en Équateur en Grèce et c'est très important que toute la vie exige la de une auditorie la auditorie est une herramiente que devrait être une routine un procedement constante une rendition de que tous les pays devraient constantement à tous les jours dire la deuda a sido contratada de cette manière pour appliquer en le d'autres deudable deudable mais ces informes sencilles ne y pas deudable s'ils que parce Parce que la deuda, le endeudament public, a été utilisé comme le système de la deuda. Une justification constante pour le saquage de recours publics. Les recourses que devraient arriver à la santé, l'éducation, la vivance et la garantie de la vie digne pour toute la personne, se dévient pour le pago de deudées légitimes. Les investissements, les pays disent que non il n'y a pas d'investissement pour les investissements, que il faut privatiser tout pour payer la deuda. Il faut appliquer l'austerité fiscale pour que les recourses se destinent au pago de la deuda. Mais ce ne devrait pas être comme ça. En fait, la deuda a été utilisée d'une manière à l'inverse. Au revés de servir comme un apport de recourses, a été un saquage de recourses. Et en ce sens, l'audition est une élément que toute la personne devrait exigir que se ait l'audition. En ce sens, nous avons travaillé, nous avons prouvé au Brésil des mecanismes gravissimes de dévire par la banque centrale. La banque centrale a été un véhicule de transmission de recours publics vers la banque. Et les mecanismes sont gravissimes, comme en l'Equateur, nous avons des mecanismes très parecés auxquels qu'ils existent dans tous les pays de l'Amérique latine. Et en Grécia, nous pouvons aussi identifier mecanismes que se répitent avec une architecture financière de saquage de recourses, que utilisent la deuda comme un véhicule. Ainsi que, en les diverses opportunités que tuviens de participer conjointement avec le CADTM, en seminars, en publications, a été important pour diffuser le connaissance du système de la deuda, parce que la plupart de la deuda sont encore créés que la deuda a été utilisée pour importantes inversions dans nos pays, et non a été ainsi. Ce sont beaucoup de fraudes, beaucoup de salvatres bancaires, beaucoup de mecanismes qui savent les recours publics en direction, principalement, à la banque privée nationale et internationale. Et nous creons que, comme en Ecuador, c'était un grand achievement, le 70% de la deuda externe à la banque privée internationale, se annulé après l'audition. Et ce processus se installait pour l'imposition et l'exigence de la personne, avec le président Correa, nous creons que cette mobilisation sociale peut pressioner les autorités dans tous les pays pour que se fasse cette auditorie. et nous creons que ce processus seulement va avancer quand nous créons cette mobilisation sociale consciente. Donc, c'est très important le travail que la DTM fait dans cette université pour diffuser le connaissance du système de la deuda et la importance de avancer dans les processus de l'audition citoyenne. Avec la participation des personnes dans cette investigation, nous avons tous les droits. Nous sommes les autres qui payons cette compte de différentes manières. non seulement avec le payage des impôts, mais aussi avec la perdition de notre patrimoine qui se privatise pour payer la deuda. Avec la perdition de nos droits dans les ajustes fiscales et l'austerité fiscale en la perdition de la qualité de la vie. Parce que les inversions nécessaires pour garantir la vivienda digne, les services publics et tout le monde, tout cela est perjudicé par le privilège du payer de la deuda. Et donc, c'est important d'avance, d'avoir beaucoup d'espérance, beaucoup d'unité. Nous avons besoin d'unir les forces pour que la société en toutes les parties se fortalezca parce que la solution va venir de la base de la société consciente, mobilisada et unida. Voilà. Merci à Maria Lucia pour son apport, son témoignage à cette plénière. Je ne l'ai pas mentionné, mais nous prévoyons aussi sur la fin de cette plénière un petit quart d'heure pour des interventions qui viendraient du public. Je pense aussi bien sur Zoom qu'ici en présentiel. Donc, s'il y a besoin de... voilà, si vous voulez intervenir avec un élément par rapport au CADTM et à ses 30 ans ou une question, sachez que vous en aurez la possibilité à la fin de cette plénière. On parlait de mobilisation, effectivement. Je vais maintenant laisser la parole à Yvonne Goye depuis la RDC de l'Union des femmes pour la dignité humaine. Je pense que ça, c'est en live. Voilà. On n'a pas de visuel d'Yvonne ? Non ? Yvonne, tu nous entends ? Oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Yvette. Je vais te laisser la parole parce que, enfin, voilà, de dos, de... Voilà. Et merci pour ton témoignage. Oui, merci. Je fais partie des membres du CADTM Afrique et j'avais connu le CADTM, c'était au cours d'une conférence internationale à Kinshasa qui a été organisée par le CADTM Charpa et autres organisations sur la problématique des ressources humaines et donc des ressources naturelles. Et la dette. Donc, c'est au cours de cette cérémonie que j'avais trouvé intéressant le CADTM et j'avais pris l'engagement de m'inspirer, de lire la documentation du CADTM jusqu'à tel point que j'ai écrit pour appeler ma récitation auprès de membres de notre organisation et les publics pour adhérer au sein du CADTM. Depuis que nous sommes à l'organisation, on a beaucoup appris. Donc, avant qu'on soit membres du CADTM, on ne savait pas où, on ne savait pas que peut-être que nos pays contractés, c'était nous les populations qui remboursaient. Ce qui faisait que chaque fois qu'on attendait que la Banque mondiale ait permis, ils ont donné autant au pays. Pour nous, on pensait que c'était un cadeau que ces institutions donnaient. Mais dès lors, nous sommes engagés et on a pu travailler pour voir l'impact de cette dette en tant que membres d'une organisation féminine, l'impact des dettes publiques de notre pays face aux femmes, au social, à l'autonomisation de la femme. On se rend compte que la situation que nous traversons aujourd'hui s'est dit aux dettes. Bien que notre pays a pu atteindre l'initiative PPTE, en 2010, nous avons animé une conférence qui était intitulée « Quel bilan faire de la dette de la RDC dans un Congo cinquantenaire ? ». Au cours de cette conférence, nous avions montré que cinq des gens étaient en train de jouer, parce que les gens festoyaient, disant que nous avons atteint l'initiative PPTE. Et en 2010, nous avons dit à la population que c'était un cercle vicieux, parce que la dette n'était même pas annulée. Ça a été seulement allégé. Et même quand on dit que ça sera annulé, c'est nous-mêmes, c'est notre argent qu'on va récupérer autrement pour dire que c'est un remboursement. Donc, je suis d'accord avec ce qu'Éric venait de dire pour la mobilisation, la recherche. Nous devons vraiment continuer à mener de recherches, et c'est ce recherche qui nous donnera les arguments pour qu'on puisse se mobiliser pour l'annulation de ces dettes qui sont odieuses et illégitimes. Aujourd'hui, du fait que les socials de la population, les budgets étaient réduits, les femmes, quand on regarde les taux de mortalité des femmes, c'est incroyable. On perd chaque jour une femme à l'accouchement parce qu'elle n'a pas accès aux soins de qualité. Quand nous regardons aussi les services sociaux, on est dans une ville où on n'a ni l'eau ni l'électricité. Au moment où nous sommes dans un pays avec un barrage qui avait coûté plus de 12 milliards de dollars, qui est remboursé par les contribuables congolais, mais nous continuons jusqu'aujourd'hui à transporter des sources sur nos têtes. Nous avons un principe, nous disons ceci, que ce soit aux dirigeants ou aux autres personnes qui continuent à voir la femme dans cette condition, que la tête d'une femme n'est pas un taux de raccordement d'eau de la source à vos ménages. Donc, tant que nos pays seront dépendants des autres, nous continuerons à souffrir, nous continuerons à traverser les calvaires. Comme a dit Marie-Licia, il y a un problème de corruption. L'argent même qui est injecté, que ce soit dans l'aide au développement, que ce soit l'argent qui est donné par les institutions financières internationales sous forme de dette, cet argent-là, nous dirons que c'est un robinet de la honte parce que ça entre, ça sort et ça sort de la corruption. Ça sort, peut-être, ce sont ceux qui donnent, qui amènent les faux experts, qui n'apportent rien à nos pays, mais qui touchent plus d'argent dans ce qu'ils disent que c'est un appui. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je suis fière d'être membre du CADTEM et je suis fière de continuer la lutte. Nous devons continuer la mobilisation. C'est l'unique chose qui nous aidera de sortir de ce poids de la dette. Merci Yvonne. C'est ce genre de témoignage, je suis militante au CADTEM depuis pas mal d'années, ce genre de témoignage me touche vraiment, sincèrement. une mobilisation du cœur. Voilà, que dire merci vraiment Yvonne. C'est très perturbant d'avoir Yvonne dans mon dos. Je me permets donc de donner la parole à la prochaine personne. Amalie Wedagedara, qui est chercheuse sur les problématiques des ménages à faible revenu, qui porte son témoignage depuis le Sri Lanka. Du coup, it will be in English. Amalie, do you hear me? Ok, maybe you hear me, but we don't. Est-ce que tu m'entends, Amalie? On ne t'entend pas, Amalie. Est-ce que vous m'entendez? Où es-tu, Amalie? Bon anniversaire au CADTEM. Et merci de me donner l'opportunité de vous parler depuis le Sri Lanka pour vous parler de la dette des ménages. La dette des ménages a atteint un niveau record au Sri Lanka. La banque centrale du Sri Lanka donne des évaluations. Et cela montre que la dette des ménages a atteint un niveau record. La qualité de vie des ménages s'est détériorée grandement. La plupart des emprunts concernent les emprunts privés. Nous avons les dernières statistiques en ce qui concerne la dette des ménages. Selon un sondage, 59% des ménages du Sri Lanka sont endettés. Nous avons également identifié une plus grande concentration. Un sondage, 61.1%. ... Il y a tout d'abord le problème de la microfinance. Cela a beaucoup affecté les Sri Lankais. La majorité des victimes du problème de la microfinance se sont fait remarquer depuis 2015. Il y a eu des manifestations. Environ 2,8 millions de personnes ont été prises au piège de la microfinance. 2,4 millions parmi ces personnes sont des femmes. Des pays comme l'Inde, le Bangladesh ou le Pakistan connaissent une situation qui n'est pas très bien référencée, pas très bien dédocumentée. Notre population et notre marché est inférieure à celui de ces pays. Néanmoins, chez nous, le secteur de la microfinance est très développé. Et il atteint même les niveaux régionaux et atteint d'autres pays comme le Sénégal, pour prendre un exemple en Afrique. Par exemple, LOLC, qui est une entreprise de microcrédits. Il y a la Commercial Bank et Chain Bigram Inc. une entreprise qui s'est étendue au Myanmar, en Indonésie, au Cambodge, aux Philippines et au Sénégal. Manifestement, cette expansion régionale montre qu'il s'agit d'un véritable business. Par exemple, au début de cette année 2020, en janvier, 70% des plus grandes entreprises de microfinance au Cambodge ont pratiqué le microcrédit. Il y a certes, d'une part, les taux d'intérêt extrêmement élevés. En 2017 et en 2018, il y a eu des protestations. Certaines entreprises, effectivement, pratiquaient des taux de plus de 200%. Mais il y a aussi, à côté de cela, de graves problèmes de harcèlement, qui est parfois physique, sexuel. Ces organismes ne sont pas toujours transparents. Et au Sri Lanka, la plupart de ces institutions de microfinance n'ont pas d'accord transparent et écrit. C'est souvent chaque semaine et chaque mois que les clients doivent rembourser leur microcrédit. Les gens font tout ce qu'ils peuvent pour payer à temps et pour, en fait, ne pas mettre en péril leur qualité de vie. Une personne n'avait pas suffisamment d'argent pour payer sa dette hebdomadaire. C'était une famille d'un enfant qui avait un an et le créancier a demandé à cette famille de payer avec l'argent qui était normalement censé servir à l'enfant. Récemment, on m'a dit qu'en un mois, de telles entreprises peuvent collecter entre 2 et 3 millions de dollars Sri Lankais, soit 1 à 2 000 dollars américains. Il s'agit d'une des régions les plus pauvres du Sri Lanka. Des gens dans d'autres régions se plaignent également de ces taux d'intérêt exorbitants. C'est très courant. Et les gens sont amenés à donner, en fait, chaque roupie qu'ils gagnent pour rembourser leurs dettes. Et cela met en péril non seulement leur vie familiale, mais aussi leurs moyens de subsistance. Et cela touche des petites entreprises, de pêcheurs, d'agriculteurs. Au niveau des ménages, le repaiement de cette dette a aussi posé problème. Cela génère des violences domestiques, par exemple. Vous savez à quel point ces familles vivent mal cet état dans lequel elles sont. En 2017, à l'époque, le Premier ministre et le ministre des Finances ont vu voir toutes ces manifestations et ont dit à ces gens de ne pas rembourser leurs prêts. Et le gouvernement annulerait leurs dettes. Seules un peu plus de 35 000 personnes ont bénéficié de cela. Le gouvernement a mis en place un taux d'intérêt plafonné à 35 % pour la microfinance. Néanmoins, ce problème était d'une ampleur telle que cette solution n'a pas suffi. Et ce problème persiste encore aujourd'hui. L'annulation de la dette a été reconnue par les partis politiques au cours des présidentielles en 2019. des candidats du parti principal, et donc le président Sri-Lankais actuel, ont fait une campagne promettant l'annulation de la dette. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Avec le Covid, la Banque centrale Sri-Lankaise a instauré un moratoire de 6 mois sur la dette. Mais le système de microfinance ne faisait pas partie de ce plan. Il y a aussi eu une réduction du taux de prêt. Cela passait par les cartes de crédit. Cela incluait le système de cartes de crédit. Mais à nouveau, le microcrédit n'était pas touché par ces mesures. L'or est aussi un investissement de plus en plus courant. Le cours de l'or augmente. Et donc des prêts en or se pratiquent de plus en plus. C'est un développement intéressant qui a lieu au Sri Lanka. En 2018, la plupart des crédits étaient sous forme d'or. Sous forme de microassurance. Et de crédit en or. Lorsque pendant le Covid, la circulation des personnes a pu être rétablie. On a pu voir des fils de gens. Des gens qui n'ont aucune sécurité financière. Le leasing est aussi un grave problème au Sri Lanka. Il affecte en particulier les personnes de la classe moyenne, voire les familles de la classe moyenne inférieure. Comme la microfinance, le leasing a fait l'objet de beaucoup de débats, de cas de violence et d'abus. L'un des leaders du système de tuk-tuk a mis en lumière toutes ces pratiques dans le cadre du leasing. Cela a donné lieu à des manifestations au sein de la société. Et cela a obligé le gouvernement à agir. Un rapport d'une commission mis en place par la Banque centrale a eu lieu. Mais ce rapport était assez limité. Il ne faisait que des recommandations dédiées aux compagnies de leasing. Il y a d'autres problèmes croissants, notamment le manque de réglementation. Depuis 2018, on a vu grandir, on a vu s'accroître les taux d'intérêt. Il y a beaucoup de prêts illégaux, des prêts non enregistrés, et des entreprises de finances, des banques même les pratiquent. Certaines entreprises, comme par exemple l'ONMI, pratiquent cela. On peut le voir aussi d'ailleurs sur YouTube, des campagnes sur YouTube qui disent aux gens de ne pas recourir à ce genre d'entreprise. La technologie financière est utilisée et sert à généraliser ces systèmes de prêts. des entreprises internationales de finances participent également. Comme je l'ai dit, c'est un marché croissant qui pratique notamment des contraintes sur les personnes qui contactent des prêts. Et on voit très peu d'actions mises en place, voire pas d'actions. On voit un besoin croissant de crédit, et ce besoin est exploité par ces entreprises de crédit, notamment des opérateurs de crédit en ligne. Les bas revenus sont la cause principale de ces dettes. Les personnes à faible revenu sont obligées de contracter des dettes pour pouvoir subvenir à leurs besoins jour après jour, pour pouvoir payer leurs soins de santé, pour pouvoir payer leur logement. les gens souvent ont différents types de dettes. Donc, ce phénomène est complexe. La plupart des emprunteurs de microcrédits n'ont pas accès aux systèmes de prêts légals et formels. Et donc, ils doivent se tourner vers des systèmes informels et des systèmes qui les exploitent. D'après les statistiques, plus de 94% de ces ménages gagnent moins de 5 000 dollars américains par an. On peut regarder les chiffres liés à l'exploitation, à l'expropriation, même au suicide. Cela met bien en lumière l'urgence qu'il y a à supprimer la dette pour ces ménages. Dans le passé, l'annulation de la dette était systémique au Sri Lanka. Souvent, l'État intervenait. Cela, c'était monnaie courante avant les années 2000. par exemple, entre 1990 et 2000, les agriculteurs ont vu leur dette annulée. En 2015 et en 2018, des initiatives de ce genre ont aussi eu lieu. La crise économique, doublée de cette crise sanitaire, rend les choses bien plus compliquées. Les gens ont besoin de ces microcrédits pour restaurer tous les moyens de subsistance que la pandémie a sapé. Une économie nouvelle est en train de se mettre en place pour faire face à la crise du Covid. De nombreux utilisateurs du microcrédit se sont mobilisés contre les prédateurs et demandent l'annulation de certaines dettes. Le Covid a eu un impact sur ces mobilisations. les gens continuent de se mobiliser. Chez elle, ils se demandent comment l'échelon national. Je pense qu'il faut apporter notre solidarité à ces gens. Il faut nous rallier à eux. Merci. 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 Amalie. Merci Amalie. Merci beaucoup. Merci Amalie. Intervenante, militante de trois continents, Amalie, Maria Lucia et Yvonne, merci beaucoup pour leur témoignage pour cette plénière d'ouverture. je propose maintenant, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir ou qui ont des questions ou des éléments à apporter par rapport, oui, et également au chat. Je ne sais pas où vient l'info du chat, mais n'hésitez pas non plus à poser vos questions. Oui, je voulais juste poser la question. Est-ce qu'il ne serait pas au portat de vous envisager comme parti politique puisque vous avez déjà une vision, une position nationale ici en Belgique et internationale, est-ce que ça ne pourrait pas être un facteur de mobilisation de dire que les gens se rapprochent à une cause qu'on entend porter et qui mérite d'être portée par des candidats au pouvoir ? Voilà. Merci. On en prend plusieurs. Il y a une autre intervention là au-dessus. On en prend deux et puis, j'inviterai Eric peut-être à... Ah, pardon. En fait, je me posais la question est-ce que vous pensez que la radicalité du CADTM permet tout de même l'unité et la collaboration avec d'autres luttes et collectifs qui sont plutôt, elles, dans la modération ? C'est noté. Merci beaucoup. On en prend une troisième pour la route. Suggestions, remarques, questions, apports. Non ? Eric, je peux te... Oui. Donc, il y a deux questions créées en partie politique. Il n'en est pas question au niveau du CADTM. Le CADTM prend des initiatives et en discute, en débat et il cherche des collaborations avec toute organisation politique, tout mouvement social. Évidemment, du côté de la lutte pour l'émancipation sociale et contre toutes les formes d'oppression, on ne va pas être prêt à dialoguer avec certaines formations politiques, racistes, etc. et évidemment. Mais donc, on n'envisage absolument pas de se substituer aux organisations politiques existantes ou aux mouvements existants. Il s'agit d'agir avec ces organisations quand elles agissent dans le bon sens ou les pousser à agir quand elles ne le font pas suffisamment. Et donc, notamment, il y a un mois, on a organisé des rencontres à Bruxelles qui s'appelaient Recommence Europe et là où on avait invité les organisations politiques, les organisations sociales, les travailleurs de la santé en lutte. Et comme tu sais, Philippe, on le fait depuis la création. Une des spécificités du CIDM, c'est de se dire qu'il faut faire tomber le mur entre d'une part les organisations, le mur de Chine qui est entre les organisations politiques et les organisations sociales. Il faut agir ensemble. Donc ça, c'est une première réponse. Et par rapport à est-ce que la radicalité permet l'unité avec des organisations plus modérées ? Oui, tout à fait. On le pratique tout le temps. Par exemple, il vient d'y avoir un appel mondial il y a une quinzaine de jours adressé à ceux qui allaient se réunir à l'occasion du sommet du G20 et l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI. on a été invité par des organisations modérées à co-signer un texte que nous avons co-signé mais en indiquant que nous étions tout à fait prêts à le soutenir et à soutenir les initiatives prises tout en émettant des réserves très claires. Par exemple, nous pensons que le FMI est une terre internationale où la Banque mondiale sont irréformables et doivent être abolies. Et donc, alors que nous avons signé un appel qui disait, qui défendait plutôt l'idée de s'adresser à ces institutions, nous l'avons signé quand même, bien qu'il y ait eu cet appel à ces institutions parce que dans le texte il y avait un appel très clair à l'annulation totale et à l'arrêt des paiements de la dette. Et là, nous avons considéré que sur cette base-là, malgré les désaccords, on pouvait apporter notre soutien à ce texte. Plus récemment, ça c'est il y a trois jours, on a publié sur notre site en plusieurs langues un appel dans le cadre de la semaine mondiale pour l'annulation des dettes. Donc vous pouvez trouver ça dans différentes langues sur notre site. C'est un texte qui a été signé maintenant par 550 organisations présentes dans 90 pays à l'échelle de la planète. Donc c'est très large. Et nous avons amendé ce texte notamment pour dire que la question de l'audit citoyen devait être un outil fondamental. nous avons aussi dénoncé l'arnaque des annonces par le Fonds monétaire international de l'annulation du paiement de la dette par 28 pays. En deux mots, le FMI raconte et les médias relaient que 28 pays parmi les plus pauvres ne doivent plus rembourser leurs dettes. Or, ce n'est pas exactement ça qui se passe. Le FMI n'a pas renoncé au remboursement des dettes en question. Il a convaincu quelques pays riches de mettre de l'argent dans un pot commun dans lequel les 28 pays en question qui ont été sélectionnés parce qu'ils acceptaient de continuer des programmes d'ajustement structurel, ces 28 pays qui sont des bons élèves peuvent puiser dans le pot commun dans lequel des pays riches sont versés et prendre cet argent pour rembourser le FMI. Donc, le FMI est remboursé. Le FMI ne renonce jamais à un remboursement. Par exemple, nous avons fait un amendement pour dénoncer cela et cet amendement a été intégré. Donc, on a une pratique de systématiquement chercher l'unité d'action et d'essayer de convaincre des organisations plus modérées que nous d'avancer vers des positions plus radicales. Mais on n'est pas dans une démarche d'ultimatum du genre vous acceptez nos propositions et c'est seulement à ces conditions-là qu'on va signer un texte avec vous. On a une démarche qui est voici nos amendements, voici nos propositions, il faut aller plus loin mais prime la nécessité de l'unité d'action. Donc, la radicalité n'empêche pas du tout l'unité d'action avec des organisations plus modérées et en fait notre radicalité finit par percoler dans le cerveau d'une série de militantes et de militantes qui pensaient au départ qu'avec des positions modérées on arriverait plus facilement à faire des pas en avant ils commencent à se rendre compte que ça vaut beaucoup mieux d'eux-mêmes radicaliser leur position et donc je pense que de ce côté-là notre bilan est tout à fait positif on n'a pas encore vaincu on n'a pas encore gagné mais nous avons réellement avancé à partir d'une démarche justement d'authenticité merci beaucoup merci y a-t-il encore des interventions j'en vois une là-dessus par zoom on m'a dit qu'il y a Omar Asiki de ATAC CADTM Maroc qui aimerait faire une intervention on en prend encore une ici dans le public il suffit de prendre le micro les trucs c'est qu'il m'avait dit un autre truc pour les protocoles c'est ça que j'essaie d'expliquer oui j'ai pas fait un retour sur le protocole Covid mais je ferai ça oui donc quand on a créé quand le CADM a été créé en Nantes c'était une période de recul énorme international donc l'implosion de l'Union soviétique les sondanistes venaient de perdre les élections tout le mouvement de libération nationale cherchait une issue processus politique de paix sans avoir obtenu grand chose donc c'est dans cette période là que le CADM a été créé donc c'était difficile après il y a eu Tchapas après il y a eu le mouvement interglobaliste dans lequel le CADM a pris et prend toujours une place très très importante il y a eu la lutte le printemps des peuples ou le printemps arabe il y a eu l'intifada en Palestine par contre ces dernières années il y a de nouveau un repli identitaire monté de nationalisme donc ma question est un peu comment le CADM compte dans cette nouvelle période et dans ce truc de totale démobilisation à cause du virus comment le CADM compte appliquer de nouvelles tactiques ou stratégies ou traverser la période difficile qu'on traverse aujourd'hui merci Chris est-ce qu'à la technique on peut nous transmettre oui Omar Rassiki depuis le Maroc Omar on tente te voir et je pense et on t'entend bonjour 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 à toutes et à tous et donc félicitations pour l'organisation de ces rencontres de 30 années de l'existence du CADM donc je voudrais juste d'abord rendre hommage à tous celles à tous ceux et celles qui ont milité et qui militent encore aujourd'hui pour que pour la continuité du CADM je voudrais juste ajouter un petit un petit mot sur tout ce qui a été dit sur l'histoire du CADM donc plus précisément cette concrétisation de cette solidarité internationale même dans le fonctionnement du réseau CADM donc nous en tant qu'attaque CADM Maroc on est dans le secrétariat international partagé et donc cette forme de secrétariat international partagé qui a été créé en 2013 en mai 2013 lors de l'assemblée mondiale du réseau qui a été tenue au Maroc c'était de travailler en collaboration entre le nord et le sud et donc c'est une forme qu'aujourd'hui d'abord on a commencé dans le cadre de sous l'anonyme sous l'acronyme de le comité de l'abolition pour l'abolition de la dette du tueur monde et en 2016 on avait changé le nom pour qu'il devienne comité pour l'abolition des dettes illégitimes et donc ça c'est après avoir inclus tout un ensemble de problèmes au nord comme au sud d'ailleurs après la crise de la dette s'est aussi généralisée dans les pays du nord après la crise de 2008 et 2007 2008 mais aussi à travers l'extension des luttes du microcrédit et l'insertion de la thématique du microcrédit comme dette illégitime aussi dans les différentes thématiques de travail du CADTR et donc là nous au sud ça nous a permis d'élargir notre analyse en tant que pays du sud intégré dans le système de domination capitaliste internationale à travers le système d'aide mais aussi pour le nord qui comment dirais-je qui sentent beaucoup plus les problèmes du sud et le fonctionnement du sud donc c'est vraiment une expérience très riche que nous avons menée dans le CADTM et qui continue encore aujourd'hui et qui a effectivement nous sommes très réjouis encore du travail en commun donc voilà c'est juste ce témoignage que je voudrais apporter et je voudrais aussi ajouter un dernier mot c'est qu'aujourd'hui l'utilité du CADTM comme instrument de lutte et de combat s'avère beaucoup plus grande dans cette nouvelle crise de la dette qui s'annonce dans le contexte de Covid de 19 donc renforçons nos espoirs dans les luttes et le combat populaire contre le système de la dette contre le capitalisme et ses différentes institutions Vive le CADTM Merci à tous Merci Omar Merci beaucoup Eric en très courte minute répondre à la question de Chris Donc la question de Chris est-ce que le CADTM compte appliquer de nouvelles tactiques dans cette nouvelle période je crois que c'est vraiment très bien l'intervention que Omar vient de faire pour son contenu et par aussi parce que ça me permet de souligner qu'au cours des derniers mois à partir d'attaques sur les thèmes Maroc il y a eu une capacité de constituer une coalition de mouvements dans la région arabe très large allant jusqu'à des organisations en Irak en Jordanie et au Liban et incluant l'Egypte et tout le reste de l'Afrique du Nord sur des appels très clairs à l'annulation totale des dettes à la répudiation des dettes à l'audit citoyen des dettes et à l'abolition l'abrogation des traités de libre-échange qui ont été signés par les différents gouvernements de la région là c'est un progrès énorme du CADTM dans la région arabe d'ailleurs le CADTM est la seule organisation luttant sur la dette présente réellement dans le monde arabe et avec un site en arabe avec des livres avec des activités et des initiatives et des déplacements entre les camarades de la région arabe dans des conditions difficiles par exemple les membres du CADTM en Égypte sont en clandestinité totale parce que le régime dictatorial de Sisi n'accepte absolument aucune activité libre de la part des mouvements sociaux donc malgré les difficultés dans la région arabe il y a une extension très importante du CADTM au niveau des extensions aussi ce qui est nouveau grâce au travail qu'on a développé avec des personnes comme Amali au Sri Lanka et Mehdi au Bangladesh le travail du CADTM s'est développé très fort maintenant avec les femmes victimes du microcrédit en Inde c'est tout nouveau ça date des dernières semaines avec Sushovan qui interviendra demain et qui est activiste à Calcutta et qui interviendra je crois dans la réunion de demain matin sur la nouvelle crise de la dette il y a un travail en plein développement dans la région Asie du Sud sur la question de la manière dont les femmes affrontent l'oppression et l'exploitation à travers les schémas de microcrédit abusif et alors plus généralement le CADTM essaye de promouvoir la relance d'une dynamique qui irait au-delà de ce qu'on a fait avec le forum social mondial au début des années 2000 le forum social mondial a connu un développement très important nous avons eu des réunions avec plus de 100 000 participants au Brésil et en Inde jusqu'au 2009 puis ça a rebondi avec deux forums sociaux mondiaux en Tunisie dans la foulée du printemps arabe où il y avait aussi entre 90 000 et 100 000 personnes et ce processus a fini par entrer en crise et donc nous essayons maintenant de relancer sur de nouvelles bases de contribuer à relancer une nouvelle dynamique avec toute une série de personnes avec qui nous discutons d'organisations et de mouvements sociaux pour un forum social mondial où toute structure qui permettrait de mettre ensemble organisation politique et sociale tourner vers l'action et pas simplement autour de l'idée de forum forum social mondial ça voulait dire surtout les gens se retrouvent pour débattre mais les limites du forum social c'est que justement il se refusait par sa charte à convoquer à des actions et donc nous essayons de contribuer avec toute une série d'autres forces à ce qu'une nouvelle structure appelant à des actions se mette en place le processus est en cours il n'est pas facile les débats ont lieu à différents endroits et c'est notamment en ce qui concerne le forum social mondial Maria Elena Saloudas d'Attaque Argentine qui interviendra demain aussi dans le débat sur la nouvelle crise de la dette qui représente les thèmes dans cette discussion-là au sein du conseil international du forum social mondial voilà merci beaucoup et je suppose qu'on passe à la suite du programme tout à fait merci Eric et merci à vous tous merci à tous Merci.